C'est dans cette maison située à 300 mètres des lieux du drame qu'a été appréhendé hier le suspect par le SRPJ de Montpellier. Il s'agit d'un ressortissant anglais d'une trentaine d'années qui vit là avec sa mère. Suspecté dans un premier temps par la découverte de griffures de ronces sur ses mains et sa ressemblance avec le portrait robot, il a finalement été confondu par son ADN. Dans la nuit, on établit le profil génétique de cette personne. Dans la matinée, on fait la comparaison avec le profil génétique que l'on avait en fonction des éléments retrouvés sur les lieux. Et en fin de matinée, sa match, donc son ADN, correspond à celui qui a été retrouvé sur des objets récupérés sur la scène de griffure. La prolongation de sa garde à vue de 24 heures devrait donc permettre au SRPJ de le confronter à ses éléments scientifiques. On espère que la confrontation avec ses éléments objectifs et de police technique et scientifique va l'amener à prendre conscience qu'il n'a plus d'autre choix que d'expliquer ce qui s'est passé. Ce matin, aux abords de la villa familiale, les proches de la famille, voisins ou infirmières, restaient eux incrédules. La famille s'était installée dans le Gard depuis plus de 12 ans et le papa était décédé l'été dernier. Il est très gentil, très gentil. C'est pas lui, c'est pas possible. Un jeune homme peiné, voilà, mais bon, qui entoure sa maman, qui aide sa maman, qui est là auprès de sa maman, quoi. Je veux dire, un jeune homme bien. La fin de la garde à vue est fixée à demain après-midi. Devraient s'en suivre une ouverture d'informations et une présentation au parquet de Nîmes.